Merci Madame la Présidente. Hier soir, le Parlement européen a donné son consentement à l'accord de partenariat sur la pêche durable entre l'Union européenne et les Seychelles. Alors l'accord définit les règles gouvernant l'accès des navires de pêche de l'Union aux eaux séchéloises en échange de droits de pêche pour les navires tonniers européens. L'Union européenne apporte aux Seychelles un soutien financier de 5,3 millions d'euros par an et un soutien technique. Du point de vue financier, l'accord entre l'Union européenne et les Seychelles représente le cinquième plus important accord de pêche de l'Union européenne en vigueur et le plus important dans l'océan Indien. Cet accord prend la suite d'un précédent accord signé en 2007 et d'un précédent protocole signé en 2013. Le nouvel accord présente de nombreuses avancées positives. L'accord devrait améliorer le contrôle des pêches, la lutte contre la pêche INN. Il va renforcer la coopération scientifique et la collecte de données. En matière de transparence, nous sommes particulièrement satisfaits de l'engagement du gouvernement des Seychelles de publier les accords de pêche qu'il signe avec d'autres États. Une des spécificités de ce rapport, c'est que le secteur de la pêche aux Seychelles, y compris la pêche artisanale, pêche aussi le thon. Donc en fait, les navires européens sont en concurrence directe avec les pêcheurs locaux. Il est crucial que le secteur de la pêche soit mieux écouté et soit inclus dans les négociations. Les pêcheurs locaux, les scientifiques et les ONG ont notamment alerté sur le fait que l'effort de pêche est trop important dans la région et que le thon albacore est dans un état critique. Nous déplorons le fait que plus de navires seront autorisés à pêcher dans le cadre du protocole. Par ailleurs, nous invitons la Commission européenne à faire preuve d'une plus grande vigilance à l'utilisation du soutien sectoriel. En effet, les pêcheurs locaux et les journalistes français ont montré qu'une partie de l'argent censé servir à la pêche locale a servi à financer à nous un quai de plusieurs millions d'euros qui sert uniquement à la pêche industrielle européenne. La pêche artisanale ne peut y accéder. Nous rappelons ces points dans le rapport et j'invite mes collègues à le soutenir largement. Ce rapport sera voté aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente.